Bonjour, c'est une petite vidéo pour un coup de gueule qui m'a un petit peu révoltée et agacée, donc je voulais vous en faire part et vous en parler. Voilà, donc pour ceux qui le savent, je vais, et ceux qui ne le savent pas, je vais me marier l'année prochaine. Donc je commence l'organisation et j'avais envie, il y a quelques temps, de commencer à faire des recherches au niveau de la robe de mariée, pas pour vraiment l'acheter, mais pour savoir celle qui me va. C'est vrai qu'en tant que femme ronde, ce ne sont pas toutes les robes qui me vont, donc il fallait que je fasse un premier repérage. Donc j'y suis allée durant deux jours, donc la première c'était qu'une amie, la deuxième avec ma soeur. Et en fait, je me suis aperçue qu'il était quand même très difficile de pouvoir aborder ces boutiques en tant que femme ronde, parce que c'est encore très difficile de pouvoir essayer des robes. Donc nous avons été très étonnés par la difficulté de la démarche et ça nous a un petit peu interloqué. Par exemple, donc, une anecdote, la première journée où j'avais été avec mon amie, nous avons été très mal reçus par deux jeunes femmes, par deux femmes de certain âge plutôt, qui nous avaient décrété assez d'aidémeusement que en fait, les robes ne pouvaient ne pas être essayées sans être achetées. Donc je ne vois pas trop la logique, puisqu'en fait, avant de pouvoir acheter une robe, il faut d'abord l'essayer pour savoir si elle nous va. Donc c'est un petit peu illogique. Elle nous a également crié un petit peu très méprisante en disant que ces robes étaient des modèles uniques, donc il ne fallait pas s'inquiéter. Surtout que toutes les robes étaient visibles sur tout le boulevard magenta, on n'a vu que les mêmes robes. Enfin bref, donc nous avons rencontré ces mêmes difficultés. Par exemple, il était impossible de trouver des grandes tailles. Il fallait prendre rendez-vous et malgré que les commerçants disaient qu'ils comprenaient, mais moi je ne comprends pas. Donc je suis quand même très déçue et il y a quand même pas mal de difficultés pour aborder ces choses. Donc messieurs les vendeurs ou les vendeuses ou les créateurs de boutiques de robes de mariée, il faut savoir que les mariées ne font pas toutes du 38-40. Il y a aussi beaucoup de femmes rondes et qui vont se marier. Donc je comprends qu'il y a des robes adaptées, puisqu'en fait je trouve qu'il y a quand même pas mal de choix. Mais surtout mettez-les en boutique qu'on puisse les essayer. Nous aussi on a le droit d'avoir aussi ce moment de bonheur de pouvoir essayer une robe entourée de ceux qu'on aime, de notre famille, pour voir si ça nous va. On ne va pas non plus nous renvoyer pour nous cantonner derrière un ordinateur de pouvoir faire un choix sur internet. Donc ça je ne suis pas d'accord. Est-ce que par exemple vous trouvez que les robes grande taille ne sont pas assez esthétiques ? Est-ce que vous trouvez que nous sommes trop grosses pour pouvoir être aussi belles que n'importe quel marié ? Donc voilà. Donc c'était mon coup de gueule. Ça m'a un petit peu déçue parce que je trouve quand même qu'il y a pas mal de travail encore à faire de ce côté-là. Bon, conclusion quand même heureuse, j'ai quand même trouvé ma robe, Dieu merci. Donc on a pu la faire, elle sera commandée. Mais donc ça n'a pas quand même été facile de faire plusieurs boutiques et de rencontrer toujours les mêmes affections. Non, il faut prendre rendez-vous, il faut aller sur le site, regarder quelle référence vous irait. Ou tout simplement, ben oui, les grandes tailles ce sont les premiers qui partent. Ou sinon, oh ben non, je suis désolée, nous n'avons pas de modèle grande taille, il faudrait voir ailleurs. Voilà. Donc c'était mon petit coup de gueule. Ben écoutez, surtout vous n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Peut-être avez-vous rencontré ces mêmes difficultés dont je suis tout à fait prête à entendre ce que vous allez me dire, vos témoignages. Et puis en discuter. Voilà. Donc ben, c'était ma petite vidéo, donc j'en ferai une très prochainement. En attendant, je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt. Bye. Sous-titrage ST' 501